Sous-titres par Juanfrance Je peux aller travailler chez CTM Sous-titres par Juanfrance C'est la première sortie sur 24h 9h30 Non mais attends c'est toi qui arrive à 8h15 je te signale déjà Donc le temps qu'on boit le café et que tu prépares ton sac Oh tu te caches ? Ils sont à l'affût de la caméra Voilà Ça commence Ça commence On a fait 3 mètres Petite nature elle a fait le vaccin il est pas bien Menteuse ! C'est une menteuse Ça n'a rien à voir avec le vaccin Si c'est à voir aussi avec le vaccin D'accord ? D'accord ? D'accord ? Aujourd'hui je suis reparti avec Carole et Nat Nous allons faire 2 jours dans le massif des Monches Et nous allons bivouaquer au col de Clapouse Ouais T'es reparti avec le duo de choc ? Ouais On est parti avec le duo de choc T'as appelé Mentrepper Il revient quand même avec nous le nom C'est plutôt vous qui revenez avec moi C'est pas pareil Sinon vous vous perdez après C'est dégueulasse ce que tu vois Il est caché là C'est vrai c'est vraiment pas bon hein Petite pub pour Decathlon C'est dégueulasse Ah oui C'est vraiment dégueu Tu peux pas marcher et manger en même temps C'est compliqué Oui Tape dans tes mains Pourtant c'est facile T'as du quoi ? T'arrives à voir quoi là ? Là y'a le museau Ouais D'accord ? Là c'est la fête ? Ouais C'est dégueulasse D'accord Faudra arrêter l'alcool le matin hein Tu vois Donald ? Non Tu vois quoi ? Je sais pas Je sais pas ce que c'est qu'on va animer Ah ouais mais euh... Moi j'appelle ça une pierre Tu vois pas une grosse tête toi ? J'appelle ça une pierre hein Toi tu vois jamais rien Donc ne rigole pas T'as faim ? On veut encore ? T'as vu faim ? On veut ? Bon hein ? Ouais c'est bon Mais que... Attends Je te pique ça là Parce qu'en plus tu veux choisir ? Oui Sans déconner C'est quoi Capiton ? Ça croque sur la dent Ouais Il peut avancer là maintenant ? Les chevres Attends on mange Bon Attends on va voir On s'arrête alors On mange ? Bon appétit La toile elle est là Et la moustiquaire elle est que devant C'est pas ça ? Merde tu nous filmes encore Et bah tout ça pour une toile de tente Ah mais il est là ? Il est où ? Il nous a pillé Vous croyez que j'étais où ? Ah bah il est là ! Vous me croyez perdu ou quoi ? Il serait peut-être temps que vous vous inquiétez de ce que je fais quand même Il est parti pisser ? Je suis parti pisser J'ai pas pisser Pas encore Elle arrivait pas à marcher en mangeant Donc c'est pareil pour parler Elle est obligée de s'arrêter pour parler Il te pose une question et t'as fait tout un roman Voilà tu pose une question et C'est comme le tu sais tout ce moment Tu pars d'un truc là ? Oh putain Mais merde ! Alors d'habitude Nat elle voit des animaux au travers des rochers Là Elle voit Un boudin Ah ouais J'ai une épile elle a forcé un peu ce matin Donc juste en face Le sommet des monches T'arrives à voir dans les trous ? Là c'est sûr je suis devant Donc tu risques pas de voir Là tu vois le mont Nat Là tu vois le mont Nat Là tu vois le mont Nat Donc on est à la croix de Bolinard à 1330 mètres On va monter On va faire toutes les crêtes Jusqu'aux monches Alors c'est Faro ? Moi j'ai vu que les lacs je sais pas Moi 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 Parce que madame elle a vu marquer Lac des monches à 5 km Voilà ! Donc euh Elle a pas compris qu'on était en montée là Et qu'on allait faire les crêtes après tout au-dessus Mais bon c'est comme ça hein Mais je m'en fous ! Eh oui elle s'en fout On étudie pas le trajet avant de partir Donc euh C'est comme ça Eh c'est toi le chef ! C'est qui le patron ? C'est moi le patron ! Allez c'est moi le chef ! Carole à gauche il y a une barrière Donc faut tourner à droite Ok ! Est-ce que ça monte ? On va Donc là Nous marchons en direction des crêtes de la Pinée Qui va nous amener jusqu'aux monches Beau spot pour manger Je t'en étais un mouais Est-ce que tu vas y arriver ? Non ! Et puis t'abord t'es pas busée T'as mis tes gouttes ? Oui j'ai busé mes gouttes Ouais Direction le lac des Monts Direction le lac des Monts Et ça ? Ouais bah T'attends pas la tête tu le sais que t'es filmé Allez ! Tirage de langue C'est après que ça a commencé T'es sûr ? Oui T'es sûr hein ? Oui On est en train de se gaver de framboises sauvages C'est un gîte en construction Donc s'il faut un gîte et qu'il y a de l'eau Ah bah oui ! On va bien trouver une source d'eau quand même Donc là on va monter au Monge Ça c'est pour demain Et on va bivouaquer juste en dessous là Au col de Brabouze Donc là on se retrouve avec un petit problème d'eau On pensait trouver une source Et puis en vêté elle est toute sèche La source est toute asséchée En espérant qu'en arrivant au lac Il y ait des rivières qui coulent Pour moins qu'on puisse filtrer et boire Ah ! Carole elle a encore vu un arbre Donc euh... Elle a pris en photo Mais je t'emmerde ! Elle est amoureuse des arbres morts Nous voilà arrivés au lac des Monges Allez ! C'est pas notre chemin Mais on va à la source Sur le sentier de Bodinard Pour récupérer de l'eau Normalement la source elle est à 5 minutes Allez ! En espérant qu'elle coule Il y a un monsieur qui nous a dit qu'elle coule tout le temps Parce que là... On est vraiment à court d'eau Alors cette fontaine elle est pas marquée sur la carte Et apparemment c'est le seul point d'eau du secteur En plus c'est déconseillé de prendre dans le lac Lorsque vous verrez la couleur de l'eau du lac On n'a pas trop envie Ça coule pas beaucoup C'est du millimètre C'est dingue les filles là ! Du coup carole ! C'est à ça que les filles ça manque de toi ! T'as sali tes chaussures ! T'as sali tes chaussures ! Mais tu me saoules ! C'est pas possible ! Arrête de me filmer tout le temps ! Nous sommes au Pradon Altitude 1590 mètres Et on va prendre le col de Clapouse 2,5 km, 50 minutes Allez ! On est pas loin du col de Clapouse ! On arrive à la cabane de Clapouse ! J'espère qu'il y a de l'eau là aussi ! C'est notre lieu de bivouac ! C'est vraiment un endroit magnifique ! Bon les filles y arrivent là ! J'ai trouvé un lieu de bivouac Qui adhère pas trop mal à l'abri du vent ! Et voici notre lieu de bivouac ! Juste au pied des monges ! C'est un endroit magnifique ! C'est un endroit magnifique ! C'est un endroit magnifique ! Avec la bouche ! C'est le meilleur ! Il l'a fini avec la bouche ! Il ne faut pas le faire avec la bouche ! Tu savais pas ça ? Tu t'en sors ? Non ! Il y a un problème là ! Ah oui ! Il s'est envolé là ! Mais tu gonfles ! Il n'y a pas d'air dans ton sac ! Où est-ce que tu veux gonfler là ? Ça fait une demi-heure mais ils les gonflent ! Et pas à toi la couette ! Faut la rendre maintenant ! C'est un test ! Tu veux la rendre la couette ? Oui ! Je vais la rendre ! Allez ! Alors qu'on sait de dormir sans matelas la nuit ? Avec un matelas de merde Amazon qui fuite ! J'ai quand même bien dormi ! Oh ! T'insultes pas ma caméra s'il te plaît ! Ce qui est bien c'est que les lunettes elles n'entendent pas les sons ! C'est un problème d'oreille ! Elle n'entend pas l'eau qui coule ! Elle n'entend pas les bips de la caméra ! Par contre j'entends Carole ronfler ! Ah oui mais ça par contre il entend ronfler ! Je suis jaloux parce que j'ai bien dormi ! Et tu peux nous raconter ta gamelle de ce matin ? On va plier les tentes ! Et on va faire les monge juste au dessus ! Donc là actuellement il fait 6 degrés 8 ! Et cette nuit il a fait 5 degrés 2 au plus froid ! Donc là et on va faire passer ! J'ai 360 ! Donc pour la journée ! J'ai aussi le tempore et deux à l'autre ! Et on va plier. J'ai 30 cm ! J'ai fait 5 degrés ! J'ai toujourserké ! J'ai 60 ans ! J'ai 70 ans ! J'ai 30 ans ! J'ai 30 ans ! J'ai 40 ans ! J'ai 100 ans ! J'ai 30 ans ! Nous voilà repartis, 8 heures moins le quart, le soleil se lève, nous sommes partis pour aller chercher de l'eau au petit ruisseau, nous sommes en train de rejoindre le col de clapouze. Juste en bas le col de clapouze et là on va monter du côté des monges pour rejoindre le sommet. Là ça grimpe à partir du col de clapouze jusqu'au sommet des monges. C'est assez long pour ranger un sac. Maintenant nous allons jusqu'à la croix de verre et à partir de là on va monter directement touche aux sur le sommet des monges. La petite fontaine de la Tour. On voit bien que c'est quand même assez sec, elle coule pas, donc c'est pas là où on aurait pu prendre de l'eau. col de la croix de verre, 1886 mètres et on va au sommet des monges. Tu vois le sentier Carole? Oui, je l'ai vu. Il est beau. Il grimpe. Hein Carole? Il grimpe le sentier. Oui. Et alors? Pour arriver en haut il faut monter. Merde. Non ça c'est moi qui le dit d'habitude. Bon j'ai décidé de monter touche aux un. C'est la mort mais ça va. On le sait que ça monte. Allez. Ils ont vu trois oiseaux et sont contents. Tu dis quand tu vas aux cloches ils sont là-bas en fait. Il y a des cloches qui sonnent. Merde. Merde. Tu m'emmerdes. Je suis sûre que tu l'as écrasé les divets sous tes fesses. Trois oiseaux, deux fleurs et il faut prendre des serpillères parce que ça coule. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Merde. Là ça fait la belle. Dans la montée tout à l'heure t'emmenais pas large. Oui j'en ai chié et alors? Il y a des mouches juste en face. Table d'orientation. Allez. On va voir ce qu'il se passe en haut. 2 111 mètres. Qu'en t'as fait pour arriver première? Tu ne vas pas attendre. Rando Trek. Regarde ce que c'est un vrai 360. Regarde. On te montre bien notre poire. Notre pomme. C'est sa pomme. Notre pomme. Regarde. Un 360. Sans saccade mon gars. Regarde ça. Regarde. Et nous aussi on regarde la caméra. On pense à toi. Tu sais quoi? On va en faire un deuxième. Rien que pour le fun. Rien que pour toi. Regarde. Regarde. Le beau 3. Elle n'en peut plus. Regarde. Elle n'en peut plus. C'est une catastrophe. Allez. On arrête là. Les faussures La Sportiva. Ah oui. Les meilleures faussures du monde. Je confirme. Ce que j'ai monté là, je ne l'aurais pas fait avec les autres. Ça, ça accroche le pavé. Ça, ça accroche le pavé. Je vous le dis moi. C'est nickel. Là, il y a du crampon. J'en ai encore plus. Là, il y a du crampon. Regarde, je peux courir. C'était juste un essayage de sac. Pour voir si elle veut le même. Ça va? Oui. Très bien. Près bien. Plus. Blogilé. On peut avoir une totalement Aus consolidation. Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon, on est en train de redescendre les monches. Donc Alain, aussi, petit message pour toi. Si tu décides de faire ce parcours, tu auras raison, car c'est super joli aussi. Regarde ça. C'est que sur deux jours, mais c'est vraiment tip top. Donc, parcours à faire si tu veux revenir sur mes pas. En plus, il y a Nath qui fait n'importe quoi, qui veut aller où il ne faut pas aller. C'est long et on ne va pas t'attendre toute la journée. La crête du Ross, 1910 m. Ben oui, Bodinard, 2h30, 7,5 km. Donc 4h pour toi. C'est ça que tu as compris. Alors ? Alors ? ... ... ... ... ... Et nous voici à l'intersection, donc on est au col de la Sapie à 1745 m et on va à Bodinard, 4,5 km et 1h45. Hier on était sur la crête, on a fait toute la crête. Et maintenant on attaque la descente sur Bodinard. Je suis bien là, je suis aussi depuis 20 minutes dans un arbre. J'ai emmerdé, elle est tirée la langue. J'en étais sûr que tu l'aurais pas vu. J'en étais sûr que tu l'aurais pas vu. J'en étais sûr. Et voilà, nous arrivons à la civilisation. Il nous reste un peu de route à faire mais on est pas loin. Tu peux aller travailler chez CTLM ? Sérieux ? Bonjour, j'aimerais vous proposer un crédit. Regarde. ça va tu vas pas mourir merde ça glisse c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501